Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ? Ils sont toujours là, de toute façon. La manif pour tous, ils sont toujours là. Oui, mais bon, on met beaucoup de choses sur le dos de la manif pour tous, mais il n'y a pas que eux qui sont contre, malheureusement, dans leur parentalité. Bien sûr, mais bon, ils sont toujours là quand même. Dans quel sens ? Dans le sens qu'ils sont toujours là pour essayer... Pour faire chier le monde. Oui, voilà, pour boycotter, pour faire entendre leur mécontentement. Je veux dire, ça reste légitime, mais bon, après... On va commencer d'abord par l'adoption. Parce qu'il y a plusieurs catégories de familles, je tiens à vous le dire. Est-ce que vous savez la loi sur l'adoption par un couple de même sexe ? De personnes de même sexe, plutôt. Est-ce que vous savez quelle est la loi ? C'est simple. C'est la loi d'après vous laquelle ? Il n'y en a qu'une. C'est la une. Très drôle. Très amusant. Non, mais sérieusement, la loi sur l'adoption. Tu le sais, en plus. Oui, mais je ne me rappelle pas, moi. Hé, là, tu tombes d'un cran, là. Ça va, la famille. La loi de l'adoption homoparentale. C'est laquelle ? D'après vous, 2013. Oh, je ne me rappelle plus. 2013, une loi en 2013, en mai 2013, tu ne sais pas lesquels c'est ? Il y en a eu tellement. Il n'y en a qu'une ? Non, je ne me rappelle pas. Eh bien, c'est sur le mariage pour tous. Ah oui. Oh là là. Oui, non, mais bon. Je rassure, Lionel. Je n'ai pas dit que c'est l'adoption, non. Alors, Lionel, qui est complètement aware, je pense que c'est l'effet online qui... C'est ça, j'entends. Il y a encore un peu dans le coltar. C'est dimanche, donc on ne peut pas en vouloir. Non, c'est sur le mariage pour tous en mai 2013. Tout simplement, France, l'adoption par un couple de personnes de même sexe relève du régime général de l'adoption depuis la promulgation de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. C'est compliqué, hein. Selon les besoins de l'enfant concerné, il peut s'agir d'une adoption simple ou d'une adoption... Il y en a deux. C'est quoi la deuxième ? Il y a deux formes d'adoption. L'adoption simple et l'adoption... On en a parlé la dernière fois, je te signale. Chez toi, en plus. Ça commence par un P. Lionel est complètement ailleurs, en fait, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il dit l'adoption plénière. Ah oui, voilà. Voilà, tu reviens sur Terre, reviens par nous, parce que là, tu es vraiment complètement ailleurs. Donc, il n'existe pas de nombre spécifique aux adoptions homoparentales. Cependant, une étude de 2011 de l'INSEE publiée en 2013 estime à 100 000 le nombre de couples de même sexe en France et à 10 % le nombre de ces couples vivant avec un enfant. 10 % des couples homoparentales, homosexuels si vous préférez, sont des parents. C'est joli. C'est bien. C'est bien. Ce n'est pas énorme, mais voilà, c'est 40 %. C'est-à-dire soit 10 000 enfants qui vivent dans une famille homoparentale. 10 000 enfants. C'est beau, hein ? C'est pas mal. Alors, il y a aussi un refus d'agrément à l'adoption en raison d'homosexualité. Donc ça, je vais expliquer ce que c'est. C'est depuis l'affaire Emmanuel E.B. Bon, c'est pas grave, je donnerai le nom tout à l'heure. Du 22 janvier 2008, ça c'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui ce jour-là, depuis ce jour-là, il n'est plus autorisé de refuser un agrément au motif de l'absence de référent de l'autre sexe et car cela abrutirait à vider de sa substance le droit qu'ont les célibataires de demander l'agrément. Ça va vous suivre ? C'est compliqué. Ça va ? Et dès lors que de la présente affaire ne concerne pas une demande d'agrément en vue d'adopter, présenté par un couple, marié ou non d'ailleurs, mais par une célibataire. Ça, c'est l'agrément, le refus d'agrément. Auparavant, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaissait une marge d'appréciation des États dans ce domaine et refusait de sanctionner un refus d'agrément se fondant implicitement, mais certainement sur l'homosexualité du demandeur. Donc là, c'était sur le refus d'agrément. Après, il y a eu un refus aussi de l'adoption simple de l'enfant du compagnon. Ça, qu'est-ce que vous en pensez, ça, d'un refus d'une adoption simple ? Après... Ça veut dire que toi, je vais te donner un exemple. Toi, t'as un enfant. Bien sûr. Ton compagnon, voilà. Et bien, s'il voulait adopter ton fils... Ah oui, bien, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. S'il peut, en supposant que la mère ne serait pas vivante. Oui, il ne reconnaît pas l'enfant. Oui, s'il ne reste plus qu'un des deux parents, par exemple, je pense que s'il peut, après... Ou alors, il faudrait qu'au pire, que le deuxième parent soit déchu de tous ses droits. Qu'est-ce que t'en penses, le fait de refuser cette adoption ? Simple, en plus. Simple, c'est... Bah, disons, refuser si, bon, les deux parents sont encore vivants ou quoi que ce soit, ça me paraît logique. Après, s'il n'y a plus qu'un des deux parents, je ne vois pas où est le problème, quoi. Est-ce que vous vous en souvenez de la différence entre l'adoption simple et l'adoption plénière ? Il y en a une, ça se passe, c'est au niveau jugement, je crois, il y a une histoire de jugement, je crois. Alors, je vais essayer d'expliquer. C'est l'adoption plénière qui suppose la destruction du lien de filiation précédent. Donc ça, c'est détruit à jamais. L'adoption plénière de l'enfant du concubin ou paxé aurait donc pour source l'abandon de celui-ci par son parent reconnu. Donc il faudrait que le parent soit... Il faudrait que le parent soit retient de tous ses droits. Exactement. Et décédé ou non décédé. Mais s'il n'est pas décédé, il faudrait qu'elle renie complètement sa parentalité, on va dire. Et elle n'est donc pas utilisée. Ensuite, l'adoption simple, elle ajoute en fait un lien de filiation. Elle pourrait donc servir à ajouter un deuxième parent. Mais le code civil dispose de que l'autorité parentale revient au seul adoptant, hormis le cas où l'adoptant est le conjoint du parent de l'adopté. Ça va ? Donc si A va vers B, B est parallèle à A et perpendiculaire à C. Ça va, vous suivez ? Non, c'est hyper compliqué. En fait, il faut ajouter l'adoption simple. Donc ajouter un deuxième parent. Parce que là, tu suis. Le code civil dispose que l'autorité parentale revient au seul adoptant. Oui, donc par exemple à mon conjoint. Si. Là, c'est du simple. Oui, voilà. Le parent ne peut donc donner à l'adoption son enfant et vouloir continuer à l'élever. Et avant mai 2013, un couple homosexuel ne pouvait être marié ensemble. On est d'accord. Ça, c'est le règne du mariage pour tous. Et il ne pouvait donc avoir un statut de conjoint, même s'il y est par un paxe. Et c'est au nom de ce raisonnement que la cour de cassation refusait l'adoption simple de l'enfant de son compagnon hétérosexuel. Hétérosexuel ou non ? Moi, je trouve ça un petit peu... C'est n'importe quoi. Alors, à noter que la cour de cassation n'a fait qu'appliquer le droit positif. Le concubin qui n'est pas le parent biologique ne peut adopter l'enfant biologique. Je ne vois pas où est le problème. Puisque c'est une adoption. Oui, bien sûr, je ne vois pas où est le... Adopter l'enfant biologique de l'autre concubin. On est d'accord, parce qu'il y a aussi le concubinage. Ça aussi, c'est hyper compliqué. Et que ces concubins soient hétérosexuels ou non, car ils ne sont pas mariés. Il n'y a donc pas de discrimination à l'égard des concubins homosexuels. Moi, je ne suis pas tellement d'accord. Mais bon... C'est une histoire de loi. Oui, c'est plus de la loi qu'autre chose. Ça reste encore plus du papier qu'autre chose. Mais la loi est claire. Après, de toute façon, je ne vois pas où est le problème si, par exemple, mon mari venait adopter mon fils. Je ne vois pas où est le problème du moment où le petit sait qu'il a encore un de ses parents. Je ne vois pas où est le problème. Revenons justement sur cette loi. Puis après, ça peut être un choix aussi. Revenons sur cette loi de l'adoption. On parle bien d'adoption homoparentale. On n'est pas sur l'adoption en général. Qu'on soit bien clair là-dessus. « Selon la législation française, l'adoption conjointe ne peut être demandée que par un couple marié. » Donc ça, c'est l'article 343. Je ne sais pas si tu savais ça. Ça, c'est le premier point. « De fait, les couples de personnes de même sexe se sont vus refuser une telle adoption jusqu'à la législation du mariage des personnes de même sexe. » Ça, c'est le premier point. « Ensuite, le 17 mai 2013, le jour J, le jour de gloire, la loi autorisant les personnes de même sexe à se marier a été promulguée par le président de la République, donc François Hollande, ouvrant la voie aux actions homoparentales. Afin de rendre la loi totalement illégitime, il est... Je ne sais pas pourquoi je dis illégitime, c'est intelligible plutôt. Totalement intelligible. Donc il y a un article 6-1 qui a été ajouté au titre préliminaire du Code civil précisant que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois. Et aussi à l'exclusion de ceux prévus au titre 7 du livre premier super, du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. Vous savez, il y a une histoire de... Il y a le code civil qui a changé. Vous savez qu'avant, c'était un homme, une femme, pouvait adopter. Aujourd'hui, c'est les époux peuvent adopter. Ça vous rappelle quelque chose ? Il y avait une histoire de père et de mère. Oui, oui, oui. Il fallait absolument l'alpha et l'oméga. Voilà. Maintenant, ce n'est plus un homme, une femme, un père, une mère. Maintenant, l'adoption, c'est les époux. Est-ce que sur ce terme-là, vous êtes d'accord ? Ah oui, totalement. Est-ce que ça vous choque ? Moi, non, personnellement. Est-ce que franchement, on est adopté par des époux ou est-ce qu'on est adopté par des hommes et des femmes ? Ça, c'est une autre question. Tu peux être adopté par les deux, de toute façon. À la fois par hommes et femmes et à la fois par les époux. Est-ce que vous comprenez qu'il faut être marié pour adopter ? Pas forcément. Est-ce que ça, c'est normal, ça ? Pas forcément. Ça, c'est une vraie question. Oui et non. Après, une personne célibataire, tout va dépendre de sa situation. Si c'est une personne célibataire qui est au RSA, je ne vois pas pourquoi elle pourrait adopter, en sachant que tu ne pourras pas subvenir aux besoins de l'enfant. On parle pour l'instant du mariage, je ne parle pas du social. Maintenant, à un couple, je ne vois pas où est le problème. Après, je ne sais pas. Je pense que c'est plus selon la situation, je pense. Alors, on est du part du social. Oui, mais le côté, pour moi, est-ce qu'un enfant doit être forcément adopté par un couple marié ? Que ce soit un démo ou un homme. Non, après, tu peux être même en relation concubinage. Quoique, c'est compliqué parce que le concubinage, il n'y a aucune obligation, on va dire, entre parenthèses, puisque tu peux te séparer du jour au lendemain sans rien, sans besoin de divorcer ou quoi que ce soit, puisque c'est une séparation de ce qu'il y a de plus de bananes. Donc oui, à ce moment-là, oui, dans ce côté-là, je préférerais à la rigueur que les parents soient immorés. Autre chose, c'est que le Conseil constitutionnel déclare dans le considérant 53 de sa décision, on est toujours dans les lois, 2013-669, que l'intérêt de l'enfant doit toujours être pris en compte lors de la procédure d'obtention de l'agrément en vue d'adopter, quel que soit le sexe des adoptants. En fait, pour adopter, l'agrément d'adoption, c'est le mariage. Bien sûr. Tout simplement. Bien sûr, et puis après, il faut voir par rapport à l'enfant. Et quel que soit le sexe des adoptants. Donc ça veut dire que le Conseil constitutionnel oublie l'orientation sexuelle et on se base uniquement sur l'intérêt de l'enfant et aussi du statut des parents. C'est toujours l'intérêt de l'enfant qui compte, de toute façon, quoi qu'il en soit. Il faut toujours voir le bien, le mieux pour l'enfant. L'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe est un acquis historique. On le sait très bien, on en a parlé avec le mariage pour tous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, ni ne se résume aux revendications sur la PMA ou la GPA, parce que l'adoption n'a rien à voir. Les transformations en cours peuvent être vues tantôt comme subversibles, puisque privant l'ordre hétéronormatif, alors ça, on sait ce que c'est, de l'un de ses piliers les plus stratégiques, tantôt comme conservatrice aussi, car perpétuant l'institution familiale, les hiérarchies qu'elle installe et aussi les exclusions qu'elle engendre. Parce que là, vous suivez. On parle forcément des hétéronormatiques, vous savez qui c'est, on ne va pas les reciter à nouveau. Manifiez-vous tous, bonjour ! Un petit clin d'œil, surtout dimanche en plus. L'adoption qui est depuis longtemps l'une des voies privilégiées par les hommes gays et les femmes lesbiennes pour fonder une famille, on le sait très bien. Pourtant, l'homosexualité des personnes candidates à l'adoption a été et reste aujourd'hui malheureusement encore un réel obstacle à la réalisation de ces projets de famille. Maintenant, ça sera forcément le gros débat qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce qu'un couple gay, ou est-ce que carrément des personnes sans dire gay, peuvent élever des enfants ? Ça sera le gros débat de tout à l'heure. C'est dommage que Charles-toi pas là, je regrette pour ça aussi. Ensuite, en France, l'adoption est possible pour les couples mariés ainsi que les personnes célibataires, figurez-vous. Est-ce que vous serez pour qu'un enfant soit adopté par une personne célibataire ? Après, voilà, ça dépend. Moi, je veux dire que ça dépend parce que ça dépend de la situation de la personne. Alors toujours sur le domaine social, le côté salaire, le côté financier, tout ça. D'accord. Ensuite, si les personnes homosexuelles ne pouvaient jusqu'à présent adopter en tant que célibataires, l'ouverture du mariage aux couples de même sexe a permis à des couples homosexuels d'adopter conjointement. Ça veut dire qu'en gros, c'est ça que ça veut dire. Les couples, les hétérosexuels peuvent adopter de manière célibataire ou en couple. Malheureusement, pour les couples, pour les homosexuels, c'est que en couple. Là, par contre, excusez-moi, il y a encore une discrimination qui existe. Quand on y réfléchit, où est le mal ? Est-ce que vous voyez quelque chose de spécial qu'un homme ou une femme homosexuelle puisse adopter un enfant ? Où est le mal ? On reste des êtres humains comme des autres, je veux dire. Comme on dit, c'est toujours le bien-être de l'enfant qu'il faut privilégier. Donc l'enfant sera aussi bien dans une famille homoparentale qu'une famille hétéro, je veux dire. C'est quand même injuste que les homosexuels peuvent adopter uniquement en se mariant. Ça, c'est vraiment injuste. Alors qu'en France, la loi est claire que l'adoption est possible pour les couples mariés et les personnes célibataires. Ça, c'est pourtant le Code sévique qui le dit. Alors, qu'est-ce qui interdit maintenant aujourd'hui, pas aux couples homosexuels, mais à un homosexuel simple, seul, d'élever un enfant ? Ou d'adopter un enfant, tout simplement. Encore une fois, on revient encore sur le même sujet, le statut social, je suppose. Oui, je pense. Est-ce qu'après, est-ce qu'il a l'arrassement, l'espace pour accueillir ? Alors, dans ce cas, on va poser la question. Un homme simple, célibataire, homosexuel, qui a un statut, on va dire, qui a un salaire de 2000 euros par mois, un logement de minimum 60 mètres carrés, qui adore l'enfant, qui sait comment élever un enfant. Il peut largement adopter un enfant. Ou il va là-dedans. Bien sûr. Bien sûr, si la structure est faite pour pouvoir recevoir un enfant, il n'y a pas de lieu de... Après, c'est toute une histoire d'enquête, de toute façon, puisque quand il y a d'adoption, il y a une enquête avec des assidantes sociales, avec des trucs bidules chouettes. Donc, voilà, quoi je veux dire. Du moment où le lieu d'accueil est propice, il n'y a pas de raison. Il ne faudrait pas y avoir de problème. Alors, avant 2013, bien sûr, avec la loi, les demandeurs devaient se présenter en tant que célibataires, malgré le fait que beaucoup vivaient en couple et souhaitaient fonder leur famille dans ce désir de couple. Et dans ces familles, seul l'un des parents, celui ou celle qui avait obtenu l'agrément, était reconnu par l'État français, ce qui avait pour effet de fragiliser la famille. Ça, c'était avant 2013. Et aujourd'hui en France, des dizaines de personnes homosexuelles, hommes et femmes, il n'y a pas que les femmes, se lancent dans ce parcours difficile et incertain de pouvoir fonder leur famille. Et nombreux sont ceux parmi eux qui parviennent à réaliser leur projet. Ça, c'est une bonne nouvelle, par contre. Autre chose, c'est que les demandes d'adoption en France concernent pour les enfants pupilles de l'État. Qu'est-ce qu'un enfant pupille de l'État ? Rappelons ce que c'est. Est-ce que les enfants... Mais en France, quoi. Enfin, mis au monde en France, je pense. Les pupilles de l'État, il me semble que ce sont les enfants qui sont nids sous X et reconnus par l'État. Je crois que c'est ça les enfants pupilles de l'État. Donc, si je ne me trompe pas... C'est ceux qui ont été abandonnés par les deux parents. Donc, c'est un petit peu ça. Est-ce que... Il n'y a rien de mal à ça. Après, les demandes d'adoption, je pense qu'on va arriver aussi avec la ZE, c'est-à-dire la DAS. On va arriver là-dessus. Donc, les demandes d'adoption en France qui concernent pour les enfants pupilles de l'État se heurtent à différents obstacles. Il y a tout d'abord en France un très faible nombre d'enfants déclarés adoptables. Ça, c'est vrai. En moyenne, vous savez combien de parents sont adoptables ? 800. C'est pas mal. Oui. Ça paraît beaucoup. Et en fait, c'est peu. Il existe aussi une priorité non dite que l'APGL. Vous savez ce que c'est l'APGL ? C'est l'association parents gays et lesbiens qui juge discriminatoire et qu'elle condamne donner aux couples mariés et hétérosexuels, donc jeunes et sans enfants, sur toute autre personne et notamment les gays et lesbiennes, pour pouvoir accueillir ces enfants dans leur foyer. Donc l'APGL, on va dire, eux, ils trouvent discriminatoire tout ça. Pour les demandes d'adoption à l'international, là, on ne voit pas où est le mal là non plus, très peu de pays sont favorables à l'adoption par des personnes homosexuelles. Voilà, way of the stack. Donc à l'échelle internationale, le problème, c'est qu'il y a des pays, vous savez, qui condamnent encore l'homosexualité, notamment des pays africains, tout ça. Donc pour adopter quelqu'un d'Afrique, par exemple un enfant d'Afrique, c'est plus difficile, parce que malheureusement, chez eux, l'homosexualité... Voilà. Et puis il n'y a pas qu'en Afrique, il y a deux pays. Il y a presque, je crois qu'entre 70 et 80 pays qui condamnent encore l'homosexualité dans le monde, quand même. Donc, les pays de l'Est... Il y en a encore, je crois, dans l'Amérique du Sud aussi. Il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Afrique, et je crois que c'est à l'Asie du Sud-Est aussi, je crois, il me semble. Je ne sais pas sur moi, on en parlera quand on fera le sujet spécial sur nos sexualités en mai, on reviendra là-dessus. Ensuite, pour les demandes d'adoption à l'international, donc je l'ai déjà dit, quasiment aucun des pays traditionnellement ouverts à l'adoption internationale n'autorise des personnes dont l'orientation homosexuelle est connue ou déclarée à adopter leurs enfants. Donc, voilà. Donc, à la fois, on a ce problème en France qu'il n'y a pas beaucoup d'adoptants, et le problème international que l'homosexualité est encore tabou dans certains pays. Voilà le problème. Donc, est-ce que vous comprenez ? Après, moi, je me dis que ça va, ça reste raisonnable, ça prouve qu'il y a quand même des parents qui mettent des enfants au monde et qui reconnaissent ces enfants-là, quand même. Je veux dire, moi, j'ai toujours plus ou moins mal vu un peu les naissances sous X. Je trouve ça un peu barbare. Ah, les naissances sous X. Peut-être un débat à faire là-dessus. Est-ce que vous comprenez des enfants qui sont nés sous X ? Non, enfin, moi, je ne comprends pas. Après, comme je dis, un couple peut avoir des déboires dans la vie, ça arrive à tout le monde. Oui, mais les deux parents ? De toute façon, les deux sont... Du moment où l'un ne le reconnaît pas... Souvent, les enfants nés sous X, vous me dites ce que vous en pensez, souvent, les enfants nés sous X, c'est quand, par exemple, la mère est violée. Oui. Donc, est-ce qu'ils n'acceptent pas ? Dans ce cas, il va falloir qu'on m'explique quelque chose. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent à ça. Au lieu de faire naître un enfant sous X, est-ce qu'il ne vaut mieux pas avorter ? Alors là, c'est un gros sujet. Il y a un gros débat. Ben ouais, mais quand tu... On arrive sur la loi de l'amortement, donc... Après, quand tu tapes... C'est toujours pareil. Tu as trois mois, de toute façon, pour... Pour avorter. Pour avorter. Donc, je veux dire, du moment où l'embryon n'a pas évolué, je vois pas de problème, quoi. La question n'est pas... Après, c'est plus délicat, quoi. Je veux dire, avorter, bon, c'est... Avorter, c'est tuer, tout le temps. Vous le savez très bien. Avorter, c'est tuer un enfant, on est d'accord. Mais est-ce que vous privilégiez... Pour l'enfant, on est d'accord, parce qu'on parle beaucoup de l'intérêt de l'enfant. Est-ce que vous privilégiez, dans l'intérêt de l'enfant, finalement, l'avortement, ou qu'il soit né sous X et que, pendant toute sa vie, il se pose des questions... Et puis qu'il devienne, malheureusement, voilà, avec la DAS, la ZE, tout ce que vous voulez... C'est ça. Est-ce que ça, franchement, vous privilégiez plutôt ça, ou est-ce qu'il vaut mieux la sagesse ? Je ne vais pas parler... Parce qu'il y en a certains qui disent que l'avortement, c'est plus sage. Est-ce que vous... Ben, disons qu'il n'y a pas de douleur, on va dire ça comme ça. L'enfant ne ressent rien. Tu tues, c'est un embryon que tu tues, donc il n'y a aucune douleur venant de l'embryon, quoi. Donc, moi, je pense que ça ne ferait plus mal de dire à un enfant, ben voilà, écoute, t'es né sous X parce que... Ben voilà, quoi, ta mère... T'as pas reconnu. Voilà, ta mère t'as pas reconnu, et puis bon, ben tu es né... Et puis toute une relation non désirée, et puis voilà, quoi. Psychologiquement, c'est un peu... C'est dur, c'est un peu... Donc, je veux dire, oui, c'est vrai qu'il y a une vie, mais bon, si c'est pour avoir une vie et qu'elle soit détruite à vie, c'est pas la peine, quoi. Et c'est là qu'on arrive à l'adoption ? Ben après, il va trouver une famille ? C'est toujours pareil, voilà, c'est être adopté, après c'est les questions, c'est pourquoi vous m'avez adopté ? Il faut revenir, donc voilà, après c'est, ben voilà, parce que ta mère t'as pas reconnu. Oui, mais alors pourquoi ma mère m'a pas reconnu ? Ben parce que, ben voilà, tu es né d'une relation non désirée ou forcée ou je ne sais quoi d'autre. On part dans des questionnements où on s'en sort plus, quoi. Je veux dire, là, c'est suivi psychologique à vie, c'est suivi... etc. C'est un sujet qu'on n'a pas... Le plus dur dans ce contexte-là, c'est quand l'enfant grandit. Quand il est né sous X et qu'il grandit, il veut savoir d'où il vient. Et c'est au moment de faire ses recherches qu'il est... Et souvent, c'est le plus dur psychologique. C'est la transparence et de lui dire, ben écoute, voilà, ta mère n'a pas voulu de toi, tu es né d'une relation non désirée. Bon, écoute, maintenant, nous, on est là pour te... Tu es notre fils, on t'a toujours considéré... Fils ou notre fille, hein, on t'a toujours considéré comme tel. Tu es toujours notre enfant, tu es notre enfant. Et puis, voilà, quoi, je veux dire... Je pense que c'est barbare, quand même. C'est un sujet sensible que tu n'as jamais vu, Kélionel. Parce que ça fait trois ans et demi que tu fais à la radio. Et je crois qu'on n'en a jamais parlé, en fait, à cœur ouvert. Non, on avait beaucoup parlé de... Je crois qu'on avait parlé une fois de placement. On a parlé de la DAS, voilà, on a parlé de ça. Mais de l'adoption, non, particulièrement. Parce que tu me dis si tu veux ou pas en parler, on est d'accord. Toi, tu es adopté. Alors non, je ne suis pas... Tu es adopté, adopté. Non, tu n'as pas été adopté. Je ne suis pas adopté. Mais c'est compliqué, ton histoire. Moi, j'ai été placé en famille d'accueil. C'est pareil, hein. C'est pareil. Non, ce n'est pas la même chose. Une adoption, ça veut dire que tu vas porter le nom de la famille. D'accord. Là, il n'y a aucun nom. Je veux dire, j'ai gardé mon nom de famille original. Donc, j'ai été placé en famille d'accueil depuis l'âge de deux ans. Pas tout à fait, même. Et voilà. Donc, ces personnes-là m'ont élevé pendant 23 ans, puisque je suis parti de chez eux à 23 ans. Je n'ai pas connu les foyers. Heureusement que Dieu merci. Tu connais les motifs ? C'est dur, ça. Oui. Fratrie de neuf enfants. Parents alcooliques. Donc, voilà, quoi. Donc, placement à cause... Placement de bien-être. Donc là, on a carrément deux côtés similaires contre vous deux, parce qu'on ne va pas le cacher. C'est un sujet qu'on n'a jamais... Toi, oui, tu en as parlé. Tu en as, Mr. Sonic, Mr. Alex qui est devant moi. Toi, tu en as déjà parlé à la radio il y a des années, dans les premières émissions, que toi, tu as été placé aussi en famille d'accueil par du problème d'alcool et social. Je crois qu'il y avait les deux, parce qu'on a encore le compte-rendu. Il y a eu les problèmes d'alcoolisme et il y a eu les problèmes sociaux, et d'hygiène, je crois, aussi. Si je ne me trompe pas, il y a eu l'hygiène, il y a eu l'alcool et il y a eu le social. Il y a eu tout un... Il y a eu tout un bloc en dehors vers toi. Il y a tout un bloc. Et toi, Lionel, soit c'est que l'alcool ? Moi, il y a eu l'alcool, il y a eu un peu d'hygiène aussi, forcément, et puis il y a eu surtout la violence. Ah, il y a eu la violence quand même, d'accord. Il y a eu la violence, donc... Les enfants battus ? Ben... Je ne sais pas. Oui. Les parents, oui, battus entre eux, ça c'est sûr. Moi, j'ai toujours cette image en tête d'avoir retiré la carabine de la temple de ma mère, quand même. Donc, avec l'âge ? Je vais avoir 8-9 ans. Ah, 8-9 ans ? Ah oui, ce n'était pas 2 ans, alors. Voilà, quoi. Je veux dire, moi, mes parents, je les voyais tous les 15 jours. Et puis bon, d'après, du jour au lendemain, ça a été terminé, quoi. Alors là, avant qu'on continue le sujet, ils vont se poser des questions, s'il y en a qui nous écoutent. Et on s'est dit, tiens, j'ai deux personnes devant moi qui ont été placées, comment vous dire, à la DAS ? Est-ce que c'est ça qu'il y a ? Alors, il faut être honnête, ce que je vais poser comme question. Est-ce que c'est ça qui vous a mis, qui vous a rendu homosexuel ? Parce qu'il y en a certains, il y en a certains qui vous posaient des questions. Pas du tout. Là, j'en ai deux. Alors, je n'ai pas de chance, j'en ai deux. Pas du tout. On construit notre vie comme n'importe quel enfant qui vit auprès de sa propre famille, quoi, je veux dire. Après, comme on dit, ça reste toujours un choix de vie, quoi. Je veux dire, c'est les aléas de la vie qui font qu'on est ce qu'on est, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Ça n'a rien à voir psychologiquement parlant avec les problèmes. Il n'y a pas le manque affectif des parents, tout ça, etc., qui vous a influencé. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas dire que j'ai eu un manque affectif par mes parents, puisque je l'ai eu par le biais de ma famille d'accueil. Donc, du coup, ce que je n'ai pas eu avec mes parents, je l'ai eu avec ma famille d'accueil, qui m'ont toujours traité comme leur propre enfant, de toute façon. Je suis désolé d'être indiscréable, mais c'est vrai. Ça n'a aucun rapport. Non, parce qu'ils vont se dire, j'ai deux personnes qui ont été placées et qui sont homosexuelles. Merde. Voilà, pour ma part, moi, j'ai construit ma vie comme n'importe quel autre enfant. Qui c'est que ton frère, c'est pareil, toi, ton frère, a été dans le même cas que toi aussi ? On est d'accord ? Dans toute la famille, nous, on a tous été placés. Voilà, vous avez été placés. Et toi, de ton côté, mon frère ? Alors, hormis mon frère, on a tous été placés aussi. D'autres ont été adoptés. Et comme, mis à part mon frère et ma petite sœur, on a gardé ce lien de famille. À l'heure actuelle, on n'a encore que trois à porter le nom de pie, quoi, je veux dire, c'est tout. Donc, pour répondre à la question, vos frères respectifs ne sont pas homosexuels. Et en même temps, ils ont été adoptés à la même petite que vous. Oui, bien sûr. Donc, c'est... Enfin, adoptés. Il y a beaucoup d'hétéros dans ma famille. Elle est déplacée. Donc, c'est pour ça que je réponds à la question au cas où. Ah non, le cas en famille ou quoi que ce soit n'a aucun rapport avec l'homosexualité. Voilà. Vous savez comment sont certains... Ah oui, ils vont se dire, ah oui, ils sont homosexuels parce qu'ils auraient été placés. Non, parce que ça veut dire que tous ceux qui sont à la DAS, alors, sont homosexuels. Il y a du ouf. Ça serait embêtant, hein. Non, mais voilà, il n'y a aucun cheminement qui permette de dire ça. Revenons sur l'adoption, donc, pure et simple. Est-ce que... Est-ce que si vous... Là, aujourd'hui, parce que c'est vrai que... Si vous étiez élevé par des parents homosexuels, ça vous aurait choqué ? Non. Ben non, pas du tout. Alors, quand je dis adopté, je suis désolé de parler de l'homosexualité, ça s'est adopté, même en famille d'accueil, de toute façon. Non, mais non, moi, ça ne m'aurait pas posé de problème. Ce n'est même pas pour autant qu'on deviendrait homosexuels, de toute façon. C'est ça. Je veux dire... Voilà, quoi, justement, ça serait comique, quoi, d'avoir été élevé par des parents homosexuels et d'être hétéro. Je veux dire, ça aurait été comique, quoi. Je veux dire, l'inverse, ça serait comique. C'est bien, Lionel, c'est ta journée, parce qu'en plus, toi, tu n'es aussi pas papa ? Ben, je suis papa. Ça va être comique, aujourd'hui, trouve-toi. Ça a été ta fête, aujourd'hui. Je suis l'exception qui confirme la règle, de toute façon. Oui, parce que tu as été... Tu es passé par la famille d'accueil, et en plus, tes parents. Waouh ! Tu as la totale, quoi. J'ai un cheminement qui est très complexe. Finalement, c'est ta journée, en fait. Et puis, en termes d'expérience, tu es bien placé, en fait. C'est ça. Alors, ensuite, en dépit de ces contraintes dont des gays et des lesbiennes parviennent à fonder une famille en adoptant, et principalement à l'international, ça, c'est une bonne nouvelle, en pratique, et jusqu'à une période encore récente, quand une personne homosexuelle ne dissimulait pas, ou ne parvenait pas à dissimuler son orientation sexuelle, ou sa vie en couple, avec une personne de même sexe, sa demande d'agrément était voile à l'échec. Alors, ça, c'est encore un autre débat. Est-ce qu'il faut cacher son homosexualité pour adopter ? À l'heure actuelle, non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut se permettre d'afficher où est force et, voilà, son orientation, quoi, je veux dire. Ça n'a rien de... Alors, je crois qu'il faut adopter au niveau international, c'est ça que je veux dire, parce qu'en France, on s'en fout, mais au niveau international, est-ce qu'il vaut mieux ? Oui, ben non, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même d'autres pays qui ont voté le mariage pour tous depuis très longtemps. Donc, voilà, après, il ne faut pas partir dans... Voilà, c'est sûr que si on fait une demande auprès des pays d'Afrique ou autres, on peut se heurter à des refus ou quoi que ce soit. Bon, après, il n'y a pas que ces pays-là. Et pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est le problème d'adopter un enfant d'Afrique ? Au moins, il ne vivra pas dans la misère, il n'aura pas de faim et tout. Il ne va pas devenir homosexuel pour autant. Ah bon, ça c'est sûr, ça c'est sûr. On l'a toujours dit, l'homosexualité, c'est pas... Ça ne s'attrape pas. Ça ne se transmet pas. Mais c'est pas contagieux. C'est pas contagieux. Donc, il faut le dire, parce qu'on ne sait jamais. C'est pas le sida, non plus. Il y a encore le sida, ça ne s'attrape pas non plus en serrant la main. On en parlera aussi d'action dans un mois. Nombre de gays et lesbiennes candidats ont été dans l'obligation de mentir aussi, sans crainte d'être découverts à tout moment et de subir une discrimination à caractère homophobe, pouvant ruiner leur espoir de parents en devenir. Il a fallu le courage aussi et la tenacité de quelques-unes victimes de ces pratiques discriminatoires, certaines aidées et accompagnées par l'APGL, l'association qu'on connaît bien, l'association de parents gays et lesbiens, pour que la France soit définitivement condamnée par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt rendu dans l'affaire Emmanuel B. J'en parlerai plus tard d'Emmanuel. Donc, on revient encore sur cette... Donc, les discriminations. Donc, ça veut dire... On revient sur la question. Il ne faut pas la peine de se cacher. C'est-à-dire que l'adoption, c'est un long processus. Donc, ça veut dire que pendant tout ce long processus, il faut jouer un jeu qui n'est pas forcément celui qu'on veut. Et c'est exposé à des risques aussi. Parce qu'il y a toujours des enquêtes. Il y a toujours des choses qui sont faites. C'est ça. Donc, s'il y a des enquêtes de voisinage ou machin, et que les voisins savent que vous êtes gays, ben, voilà, ça va poser problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais bien sûr. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, ça va forcément poser problème. Donc, c'est rentré dans un jeu très tortueux. Donc, je pense qu'il vaut mieux afficher la couleur. Cache. Oui. Ah, ben, vaut mieux. Pour moi, ça mérite d'être honnête, je veux dire. Donc, voilà. Après, ne serait-ce pas respect pour l'enfant, on va dire. Ça ne sert à rien de se cacher. On comprend totalement le désir d'adopter un enfant. Ça, on peut le comprendre. Mais il faut penser en premier au respect de l'enfant. Il faut être honnête. Si on n'adopte pas, en cachant. C'est ça qui fait, en cachant ce qu'on est. Parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est très important. Alors, au niveau de l'agrément, est-ce que vous savez comment ça fonctionne, l'agrément, pour adopter ? En France, bien sûr. Oula, moi, je suis mal placé pour le dire. J'en sais rien du tout. Je sais que ma mère avait fait la demande. Alors, c'est ça. De toute façon, c'est les parents qui doivent faire la demande. Oui, c'est les parents. Quoi qu'il en soit. Donc, toute personne... Là, on est bien sur l'agrément en France. Toute personne candidate à l'adoption en France ou à l'international doit solliciter un agrément auprès, d'après vous, de qui ? Du tribunal. Non. Non, c'est du service social. C'est ça, exactement. Oui, mais le service social, il est obligé de demander. C'est ? Moi, j'ai connu l'ADVCA, mais ça ne s'appelle pas comme ça. Ah, ça ne s'appelle pas comme ça. Il y a eu l'ADAS, et aujourd'hui, c'est l'AZEU. L'AZEU, c'est l'aide sociale à l'enfance. Et vous savez où aussi ? Ça se trouve où, l'AZEU ? L'AZEU, ça fait partie du... C'est au Conseil Général. Donc, aujourd'hui, le Conseil Départemental, si vous préférez. Donc, c'est au service de l'AZEU, du Conseil Général de son département de résidence. C'est très important. Ces personnes doivent être âgées d'au moins... Ah, ça, ça, vous ne savez pas. Combien de... Il faut avoir... Combien ? 40. Non. 20. Combien minimum il faut avoir... On peut avoir... Parce qu'il y a un minimum d'âge pour adopter. 25 ans ou 18 ans. Pas loin. Ce n'est pas 25. C'est 27. Un peu plus. 28. C'est 28. Ah, c'est 28 ans. On peut adopter... Mais par contre, il y a un... C'est normal, ça, cet âge minimum, pour vous ? Je crois que 28, ça fait taux, quand même. Tu trouves que ça fait taux ? Je trouve que ça fait taux, quand même. Parce que pour toi, c'est encore un manque d'expérience en 28 ans ? Bah, oui, je pense, oui. Moi, j'ai été père à 26 ans, donc voilà, quoi. Et donc, tu trouves que pour adopter un enfant, 28 ans, c'est trop taux ? Ouais. Pourquoi ? Parce que, quand on n'a jamais eu... Enfin, moi, je parle du même principe. Moi, je suis né... J'ai vu des... Ma mère était assistante maternelle, donc... Des gamins, il y en a eu, donc... Voilà, quoi. Je veux dire, elle, son expérience, elle a eu faite, quoi. Je veux dire, à 28 ans, on n'a même pas été... Père ou mère de famille, quoi, je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'on sait, après tout, des enfants, quoi ? Alors, donc, je répète, il faut être âgé d'au moins 28 ans. Pour chaque personne, pour chaque demande, pour chaque candidat, on est d'accord. Que ce soit seul ou en couple. Et que ce soit homo ou hétéro. Ça aussi, il faut bien préciser. Il faut aussi satisfaire aux investigations menées par les services sociaux. C'est ça. C'est ce que je crois, c'est ce que tu viens de dire. Vous savez qui ? Qu'est-ce qui est... Parti, d'après vous, parce que j'ai certaines... L'assistence. Ah non, alors je parle des services sociaux, c'est-à-dire... C'est de l'assistente sociale. Alors, l'assistente sociale, oui, ça fait un... Il y a éducateur. Alors, je n'ai pas d'éducateur, c'est ça qui m'embête. Obligatoirement, il y a les médecins, il y a les assistentes sociales, il y a les psychologues ou les psychiatres. Et étonnamment, il n'y a pas d'éducateur. Donc, c'est normal, parce que c'est l'enfant l'éducateur, ce n'est pas les parents. L'enfant nègre. Les parents, pourquoi passer par un éducateur et les parents n'ont pas besoin d'un éducateur ? Je crois que tu confonds avec l'enfant, en fait. Oui, c'est ça. C'est rien à voir. Alors, c'est les services sociaux qui s'assurent que les candidats présentent des conditions satisfaisantes pour l'accueil d'un enfant au point de vue éducatif, psychologique et affectif. Donc, pour vous, je vais vous poser la question. Quels sont les critères, les bons critères pour adopter un enfant ? Alors, on parle beaucoup de statut social. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'il faut pour vous ? Je pense une bonne situation au niveau emploi, déjà. Donc, avoir un bon salaire, je suppose. Après, un bon salaire... Est-ce que pour toi, avoir travaillé et être à mi-temps et gagner 800 euros, pour toi, c'est satisfaisant ? Non, bien sûr que non. Mais non, parce qu'il faut un minimum SMIC. Oui, je pense qu'il faut un minimum un bon SMIC. Non, parce qu'à 800 euros, si t'es à 800 euros, déjà, t'arrives... T'arrives... Déjà, il faut que t'arrives à vivre toi-même. C'est ça. C'est minimum le SMIC, ouais. On est d'accord. Donc, le SMIC... Il y a le logement, donc il faut que t'es... Il faut au moins... T'es deux. T'es trois. T'es trois, même. T'es trois. T'es trois. Non, je crois que c'est T2, parce que le salon peut être considéré comme... Mais je crois que pour l'enfance, c'est T3, quand même. Pas au niveau de... Oui, oui. Tu peux pas considérer un T2, c'est qu'une chambre, donc tu parles... Voilà. Toi, tu peux pas l'encher. Parce que ça te dérangerait que les parents dorment dans la salle à manger. Moi, oui, ça me pose problème. C'est un minimum T3. Moi, il me faut absolument un T3. Donc, T3... T3, minimum. Combien de mètre carré ? Minimum 70-80. Oui, bah oui. C'est au moins ça, oui. Oui, après, qu'est-ce qu'il faut comme condition pour vous ? Donc, on a parlé des salaires, on a parlé du logement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Moi, il y en a un, il y en a un que vous oubliez frontalement. Et là, je parle de l'enfant. Avant, je vais vous dire ce que j'en pense. Avant d'avoir un statut social satisfaisant, avant d'avoir un logement satisfaisant, pour moi, il faut aussi que la personne soit apte, psychologiquement, à éduquer un enfant. Ah oui, bah oui. Oui, mais bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes psychiatriques et psychologiques. C'est pour ça qu'il demande d'avoir des médecins, des psychiatriques. Parce qu'un enfant, ce n'est pas un jouet, excusez-moi du peu. On ne va pas adopter pour le plaisir non plus. Il faut savoir aussi les contraintes qu'il y a, les avantages qu'on nous a convaincés, je veux dire. Puisqu'il y aura, de toute façon, une enquête psychologique avant et pendant, et un petit peu après. Il faut que la personne sache éduquer un enfant en soi-est-ce que je veux dire. Si c'est juste prendre un enfant par la main, ça, ça fait penser à quelque chose, ça. C'est un petit humour. Adopter un enfant, ce n'est pas un jeu. Ah non, ça, c'est sûr. Là, c'est un engagement. Quelque part, tu as l'avenir de l'enfant en jeu, quelque part. Si tu maintiens l'avenir de son avenir, quelque part. C'est pour ça que moi, je dis, voilà, tomber sur une personne à 28 ans qui n'a aucune expérience ou quoi que ce soit, je trouve ça un peu short, quoi. Parce que tu penses, parce qu'on parle beaucoup de l'âge, parce que tu crois qu'à 40 ans, on peut être... Il y a un minimum d'expérience dans la vie, quoi, déjà. Quelqu'un qui a 40 ans, qui n'a jamais eu d'enfant, tu crois que c'est possible ? Non, mais tu as au moins fréquenté déjà des personnes avec des enfants. Donc tu as été au moins dans un milieu avec des enfants. Fréquenter des enfants, ce n'est pas éduquer un enfant. Non, ce n'est peut-être pas éduqué, mais bon, dans ta famille, tu as toujours des neveux, tu as toujours des petits-neveux, des trucs comme ça, qui te permettent d'avoir un minimum d'autorité dessus, quoi. Donc, je veux dire, voilà, tu sais ce que c'est, quoi. Je veux dire, tu as au moins appris une fois dans ta vie à changer une couche, voilà, quoi. Même en étant parrain ou marraine, quoi, je veux dire. Même encore. Voilà, quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, pour moi, je ne suis pas tellement d'accord, parce que fréquenter, même si tu es oncle ou être tonton, tout ce que vous voulez, ce n'est pas forcément éduqué, pour moi. Tu as peut-être de l'autorité dessus. Oui, c'est peut-être pas éduqué, mais tu sais pallier à certains problèmes au niveau des gosses, quoi. Je veux dire, donc, ça reste un minimum d'éducation, quand même. Et pour vous, qu'est-ce qu'est une bonne éducation à un enfant ? C'est le béabat de la vie, de toute façon, oui. C'est le respect des gens. C'est le respect d'autrui, le respect de soi-même, et voilà, d'y apprendre les bases fondamentales de la vie, quoi. Bien sûr, les bases fondamentales sans la haine et tous les bordels qu'on connaît, parce qu'il y a des parents qui existent et qu'ils aient leurs enfants. Voilà. Sans commentaire, notamment ceux qui sont dans la drogue. Oui, voilà. On en parlera plus tard de ce débat-là, parce qu'on a tellement de choses à dire. Parce qu'on pointe beaucoup du doigt le fait des homosexuels. Excusez-moi du coup, je crois qu'il y a des parents hétérosexuels qui méritent d'être pointés du doigt, et royalement, si on peut se permettre. Alors, autre chose, c'est qu'au terme de cette procédure qui dure combien d'un peu, vous ? Oula, c'est long. Ah, ah, ah. Ça a parlé jusqu'à deux ans. On parle de l'agrément, je ne parle pas d'adoption. C'est un an. C'est presque un an, c'est neuf mois. D'accord ? Donc, ça dure neuf mois au maximum, en théorie. Et en théorie, une commission d'agrément fait connaître son avis au président du conseil général, aujourd'hui, c'est le conseil départemental, qui est le seul compétent pour prendre une décision. Ou la décision. L'agrément délivré dure combien de temps ? Alors, si jamais l'agrément est autorisé et s'il est validé, ça dure combien de temps ? Je crois que c'est un an, non ? Non. Ah non, ce n'est pas un an. Combien t'as dit ? Cinq ans. C'est cinq ans. Exactement. Il permet à son bénéficiaire d'engager les démarches pour adopter, donc en France, auprès de l'ASE. Donc, il y a un site internet pour ça, c'est www.adoption.gouv.fr, pour ceux qui ne connaissent pas. Et à l'international, auprès de l'agence française de l'adoption, c'est l'AFA. L'AFA. www.agence-adoption.fr, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc comme ça, au moins, si j'ai dit ça, c'est fait. L'agrément, cinq ans, ça va ? Ça laisse le temps de préparer. Cinq ans, quand même, pour trouver un endroit pour adopter. Oui. Après, ça ne fait pas trop long non plus. Non, mais c'est bien parce qu'au bout de cinq ans, tu as cinq ans au moins pour trouver un bon logement, pour trouver un bon travail, pour trouver un bon truc. C'est ça. Donc, peut-être pas adopter tout de suite. Moi, je pense qu'il ne vaut mieux pas trop se précipiter non plus dans la première année. Il faut d'abord être stable soi-même ou en couple avant d'adopter. Il faut que ça soit réfléchi aussi. Alors, qu'est-ce que tu appelles être réfléchi ? Parce que faire des adoptions et puis après se dire, en fin de compte, j'ai peut-être fait une erreur. Le problème, c'est que pendant cinq ans, il est trop tard. Déjà ? Si tu as l'agrément pour adopter, automatiquement, tu es bloqué pendant cinq ans. Si tu es célibataire, évidemment, ça va. C'est tranquille. Par contre, quand c'est un couple, il faut que le couple soit solide. Ah bah oui, bien sûr. Parce que là ? C'est sûr que tu ne peux pas faire une demande d'agrément sur un couple que ça fait six mois qu'ils sont ensemble. Ah oui, ça c'est clair. Un couple de combien de durée, d'après vous ? Il faudrait ? Deux ans ? Trois ans ? Plus ? Un peu plus de cinq ans, quand même. Cinq ans, c'est quand même beaucoup, non ? Bah oui, mais au moins, tu es sûr de savoir. On ne peut pas trop savoir, parce que maintenant, le couple, même au bout de six ans, il se sépare. Oui, c'est vraiment aléatoire, ça. Ça, ça va être dur, quand même. On ne sait beaucoup, on ne dit rien là-dessus, mais imaginez un enfant se faire adopter par un couple, et le couple, on va dire, allez, six mois après, divorce. Ça n'a pas arrivé, ça. Et qu'est-ce qui devient l'enfant ? D'après vous ? À zeu ou d'après vous ? Du moment où il est adopté, après, il est au nom de la famille. Donc, il part dans la... Après, on revient comme un couple classique, quoi, je dirais. Donc, on va dire, ça, c'est le tribunal qui décide. Voilà, le tribunal familial, etc., etc. Pour le droit de garde, et tout. C'est chaud, ça, hein ? C'est pour ça qu'il faut vraiment que tout soit solide, dans l'intérêt de l'enfant. Bien sûr. On parle bien, on est d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de faire une demande d'adoption. Tout à fait. Parce que si tu as l'une des deux personnes qui est en couple, automatiquement, qui n'est pas d'accord du tout avec l'autre, s'ils ne sont pas en accord mutuel... Il n'y a pas d'accord mutuel, ça ne sert à rien de faire une demande d'agrément. Non, mais ça arrive que... Il faut déjà en parler entre... Entre... Alors, quand on est homo et parent. Monsieur Lionel, bonjour. Je vais te poser plein de questions discrètes, je suis désolé, mais ça va te faire bizarre tout ce que je veux dire. Donc, quand tu as eu Matisse, tu étais en couple hétéro ? C'est ça. Est-ce que tu étais hétéro ? Ou est-ce que tu étais homo ? J'étais de tout. Tu étais tout sauf trans. C'est ça. Tu étais mélangé. C'est ça. C'est vrai que c'est compliqué, ton histoire. Même moi, je ne la comprends toujours pas. Pour être honnête avec toi. Il n'y a rien à comprendre, en fait. Tu me l'as même dit cette semaine, parce qu'on en a parlé tous les deux. Tu me l'as même dit que c'était... On va dire que Matisse est quand même désiré. Mais c'était une surprise. Ce n'était pas du tout prévu, tu m'as dit. Disons qu'avec mon ex-femme, on s'est battus pendant un an, puisqu'on voulait absolument un enfant, puisqu'on n'avait plus rien à se prouver au bout de 5 ans de vie commune. Pour nous, on n'avait plus rien à se prouver, donc on voulait absolument un enfant pour finaliser notre vie. Finaliser, je t'en fous. Finaliser, puisqu'on s'est dit qu'on a vécu 5 ans ensemble, on est passé par des périodes très compliquées, qu'on a su surmonter avec brio. Donc on s'est dit, voilà, un enfant, ça va permettre de nous... Même pas de souder, puisque notre couple était déjà soudé. Mais voilà, de concrétiser notre vie de couple. Et avant l'échéance finale qui était prévue, bien sûr, un mariage... Oui, alors là, c'est compliqué, ton histoire, parce que tu ne dis pas tout, non plus. C'est hyper compliqué, ton histoire. Ben oui, puisqu'entre-temps... Non, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, c'est que... Attends, on va même te poser la question, t'es quoi, homo, hétéro, t'es bi ? À ce passage-là, tu étais quoi, déjà ? À ce passage-là, j'étais hétéro. De toute façon, quoi qu'il en soit, j'étais hétéro. Est-ce que tu étais déjà homo avant ? J'avais déjà eu des jeter relations homo avant, bien sûr. Donc en gros, est-ce que tu es stable ? Ah oui ! Un coup, je suis homo, un coup, je suis hétéro, un coup, je suis bi, un coup, je suis... Non, bien sûr, je suis stable, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est compliqué, ton histoire, donc, je sais, c'est... C'est sûr qu'on est tous pareils, à un moment donné, on ne va pas dire qu'on se cherche, mais bon, presque. Non, moi, je suis totalement stable. Ah, ben non, après, ça mérite la question suivante. Est-ce que quand, est-ce que tu as été vers une femme pour avoir un enfant, ou est-ce que tu as été vers une femme parce que tu étais... Ou est-ce que c'est par sentiment naturel, ou tout ce que tu veux, parce que c'est hyper compliqué ? Non, j'ai été vers une femme parce que, à ce moment-là, j'étais vers les femmes, et puis voilà. Mais t'es encore ça, c'est la réponse à ça. Non, mais moi, j'ai eu mes relations homos, j'étais encore ado, donc voilà, quoi. Je vais dire qu'à ce moment-là, je me cherchais plus qu'autre chose, quoi. Ah, voilà, là, on a une réponse. À ce moment-là, je me cherchais plus qu'autre chose, et puis... Et puis, finalement, je me suis tourné vers les femmes. J'ai eu ma première relation sexuelle avec une femme, j'avais 18 ans. Vous voyez, comme quoi, on ne trempe pas de biscuits aussitôt ou plus tôt que ça. Et puis, j'ai eu des relations, donc, avec des femmes qui ont été plus ou moins sérieuses. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré mon ex-femme, quoi, et puis voilà. Et puis, ça a été... Mais tu dis ex-femme, mais vous n'avez pas été marié. Non, on n'a pas été marié, mais bon, nous, on s'est toujours considéré comme tel, puisque, bon, 5 ans de vie commune, voilà, quand on nous parlait, c'était... Ah, tiens, j'ai vu ta femme, j'ai vu ton mari, j'ai vu... Bon, voilà, quoi. Ça a toujours été comme ça, quoi. Donc, on s'est toujours considéré comme tel, quoi. Donc, voilà. Alors, quand tu as eu Matisse, tu t'es senti toujours hétéro, ou au fond de toi, tu étais homo ? Non, quand tu as eu Matisse, voilà, j'étais hétéro... À 100%. À 500%, même, donc, voilà. Donc, c'est plus tard, finalement, qu'automosexuelité s'est révélé. C'est ça. Donc, c'est après Matisse, en fait, finalement. C'est ça, bien après Matisse, oui. D'accord. Et aujourd'hui, tes parents... Et homo. Donc, en gros, on peut dire que tu es ou que tu es devenu homosexuel ? Non, je suis homosexuel. Ah, je te piège, là, aujourd'hui. Non, je suis homosexuel. T'as vu, je te mets des questions pièges énormes. Non, je ne suis pas devenu homosexuel. Voilà, mon choix de vie a fait que... Ben, je ne vais pas dire que c'est à cause de la séparation avec mon ex-femme, mais au-delà de la séparation, il y a certains aléas de ma vie qui ont fait que... Ben, voilà, j'ai pris... Ce tournant-là, et j'en suis fier, de toute façon, je ne regrette rien, ce n'est pas pour autant que je dénigre les femmes, bien au contraire, j'ai énormément de respect pour les femmes, mais bon, voilà, quoi. C'est un choix de vie. Ton fils, il a appris, bien sûr. Ton fils est totalement au courant. Il est au courant. Il a pris comment au départ ? Il a super bien pris. Voilà, ça ne lui a pas... Il a qu'âge aujourd'hui, 9 ans, on est d'accord. Et il a appris quand ? Eh ben, il a appris... Il y a 2 ans, c'est ça, je crois ? Il y a 2 ou 3 ans ? Depuis le début avec Daniel ? Oui, depuis Daniel, oui. Depuis le début, en fait. Oui, voilà, parce qu'il était hors de question qu'avec les relations précédentes, j'annonce que, voilà, je ne pouvais pas me permettre de dire à mon fils quoi que ce soit s'il n'y avait pas de relation sérieuse. Tu ne trouves pas simple prémédité de dire à un enfant de, on va dire à l'époque, à 7 ans ? Non. De parler de homosexualité ? Non, je pense qu'il faut être clair. Je pense qu'il faut être honnête. Il ne faut pas cacher... Il ne faut pas cacher... Il vaut mieux crever l'abcès de suite que le laisser de mûrir. Et là, il le vit comment, là, aujourd'hui ? Il le vit super bien. Ça se passe super bien avec mon mari, donc... La preuve, parce que tu ne le dis pas, tu es un petit... J'aime bien ton côté pudique et très... Aujourd'hui, il veut même carrément vivre avec toi. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Il veut vivre avec nous. Voilà, c'est son souhait le plus cher. C'est un sujet que vous avez abordé tous les deux, l'homosexualité ? Avec mon fils ? Avec ton fils. Non. Non, il m'a juste posé la question pourquoi tu es... Voilà, il m'a posé la question pourquoi je n'étais plus avec sa mère, donc ça a été assez délicat à répondre. Donc, je lui ai expliqué le commandu pourquoi. Et pourquoi tu es avec... Non, mais parce que... Voilà, papa a choisi ce mode de vie-là et c'est dans ce mode de vie-là où je suis le plus épanoui, de toute façon, où je suis moi. Et puis voilà, quoi. Et puis c'est un choix de vie, c'est pas pour autant, comme je lui ai dit, que je n'aimais pas sa mère. Et pour Daniel, alors pour toi, ça passe et il accepte Daniel ? Daniel, il accepte... Alors je ne parle pas de Daniel, mais je parle de ma vie. Mon fils accepte totalement Daniel, oui, puisque les trois quarts du temps, ils sont fous ensemble. De toute façon, c'est que ça passe. Comme quoi, le beau-père passe bien, n'est-ce pas ? Voilà. N'est-ce pas, Daniel ? Si tu nous écoutes, on ne sait jamais, hein ? Non, c'est sûr qu'il... Non, non, il passe très bien, ça passe très bien, mais voilà, quoi. Il se confie beaucoup à son beau-père, qu'on va dire. Donc en tant que parent, papa et homo, comment tu le vis ? Super. Honnêtement, ça fait plaisir parce que ça casse beaucoup de mythes. Donc ça, ça fait plaisir. Tu l'assumes totalement ? Je l'assume totalement. Je suis fier de sortir avec mon fils et mon mari, bras dessus, bras dessous. Voilà, quoi. je veux dire. J'ai franchement, je n'éprouve aucune honte. Bien au contraire. Donc tu as... Je suis même fier de me mélanger avec des couples hétéros, avec des enfants et tout. Tu as été... On ne va pas avoir honte, même si on n'en parle plus. Tu as même été l'afficher et même l'assumer jusqu'au bar. Ah ben bien sûr. Donc c'est pour dire... Ah mais même, on a mis le bar, quoi. Je le pré... Je parle dans le monde des homosexuels. Oui, oui. Non, mais bien sûr. Je l'ai amené dans ce milieu-là. Voilà. Et puis mon fils est... Il n'a pas été choqué ? Non, il s'est senti totalement à l'aise. Voilà. Pas gêné. Il n'a pas posé plus de questions que ça. Donc voilà. Comment tu fais pour... Est-ce que tu fais ton possible ? Parce que ça, c'est très important. c'est pas parce que tu es un parent homosexuel que ton fils devrait l'être. Non, voilà. Alors comment tu fais là-dessus ? Non, ben je... Je ne surjoue pas. Je le... Je ne le... Je ne l'influence pas. Mais au contraire, voilà, on en discute. Il me dit qu'il a des copines à l'école. Ben voilà, je veux dire, c'est... Des, oui. Parce que je sais qu'il me l'a dit à moi il y a une semaine parce que c'est vrai que Baptiste est venu nous voir pendant une semaine pendant les vacances de février. Il m'a dit à moi oui, j'ai des copines. J'ai des... Non, mais voilà. Comme j'ai toujours dit... Ça parle en tête, c'est comique. Quoi qu'il en soit son choix de vie quand il sera en âge de... De toute façon de faire son choix de vie son choix de vie sera totalement respecté. Ce que je veux te dire par là... Je serai... Ça restera toujours mon fils et je serai fier qu'il soit mon fils même si j'apprends qu'il se marie avec une nana voilà, ça ne me dérange pas. Évidemment que non mais heureusement. Ce que je veux dire par là c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en tête que le fait d'être homosexuel l'enfant qu'on élève va devenir homosexuel. Donc maintenant non parce que moi mon fils est éduqué dans un milieu homo-hétéro de toute façon dans les deux milieux puisque sa mère vit en couple avec son beau-père. Donc voilà quoi je veux dire il a les deux milieux. Est-ce que toi et Daniel vous embrassez devant Matisse ? Oui. Est-ce que ça dérange ? Est-ce que c'est normal ? Non, ça dérange... Enfin ça n'a jamais dérangé mon fils. Voilà quoi. Bien au contraire ça nous soude encore un peu plus. Donc je vous dis encore comment on a... J'essaie de trouver des questions parce que j'essaie de me mettre à la place de ceux qui sont référents. Ah oui, non, non. C'est pour ça que je te pose ma question là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Psychologiquement il va très bien. Oui je sais, ça je confirme. Il était même tellement triste hier de nous quitter que ce pauvre quand j'y repense il nous a pleuré dans les bras. Il est très bien, il n'est pas instable, il est très bien. Et ce n'est pas pour autant qu'il va être homosexuel. Non, voilà, ce n'est pas pour autant. Comme je dis, son choix de vie sera totalement respecté. Ça me fera même plaisir d'avoir des petits-enfants. Après tout, donc voilà quoi. Un papa homosexuel qui élève son enfant, comment il élève un enfant ? Un papa homosexuel. Comme n'importe quel autre parent. C'est exactement... Quelles sont tes méthodes d'éducation en tant que papa homosexuel ? En tant qu'éducation, c'est de ne pas être trop laxiste et trop sévère. C'est d'avoir le juste milieu. C'est-à-dire d'être souple mais pas trop. Mais juste, j'espère. Voilà, c'est d'être juste, c'est tout. C'est de sanctionner quand il faut sanctionner. Et alors quand je parle de sanctions, c'est ne pas mettre des trempes parce que je ne suis pas du genre à lever la main sur les enfants. Et encore moins sur le mien. Donc voilà, je ne reproduirai pas ce qui s'est produit dans mon enfance. Voilà, il y a d'autres méthodes. Moi, je tape là où ça fait mal. Donc je sanctionne sur les petits plaisirs de la vie qui vont bien. Et surtout sur ce qu'il aime. Alors le sujet sur l'homo en tant qu'homo et parent. Donc s'il est une question qui ne peut se régler à coup de déclarations simplistes et radicales, c'est bien celle de l'homoparentalité. On est d'accord. Donc l'enjeu, c'est l'intérêt de l'enfant. Bien sûr. Quoi qu'il en soit le numéro un et que nous, on est d'accord sur ce principe-là de toute façon. Donc l'intérêt de l'enfant qui impose prudence et nuance. Prudence et nuance. Prudence pourquoi ? Nuance pourquoi ? C'est une bonne question. Donc pour mieux cerner le débat, on a demandé à plusieurs psychiatres parce que j'ai des avis des psychiatres. Vous allez me dire ce que vous en pensez parce que vous allez voir, il y a de tout. Il y a aussi des psychanalystes et spécialistes de l'enfance, donc leur point de vue. Leur avis diverge mais il partage au moins une conviction, c'est l'urgence de réfléchir avant d'agir. C'est toi qui l'as dit, je crois, Mr Alex. C'est ta façon de penser également. Ah mais moi, ma part... Réfléchir avant d'agir. Bah, tu ne vas pas te lancer dans une procédure... Voilà, tu ne peux pas te lancer dans un truc si ce n'est pas réfléchi par les deux parties. C'est comme vouloir un enfant pour un couple hétéro. Je veux dire, c'est réfléchi. Ça ne se fait pas comme ça sur le coup de pouce. Il y a un sondage en avril 2004, alors ça ne date pas d'aujourd'hui, je suis désolé, mais bon, aujourd'hui, c'est toujours le même, que les Français étaient en 2004 64% favorables au mariage gay à l'époque. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 49%. Ça fait une baisse sacrée baisse. Est-ce que, d'après vous, vous trouvez ça justifié ou est-ce que... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui dérangerait finalement, aujourd'hui ? Voilà. 49% a envisagé favorablement l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Ça va, c'est une fictive. Oui, c'est un fictive. Pour les autres qui sont... disons... qu'on... sans compter les 49%, c'est qu'ils ont peur que le fait d'adopter un enfant, ça va le déstabiliser. Je ne vois pas d'où ça pourrait déstabiliser un enfant parce qu'il est élevé par des homosexuels. Je ne vois pas le... Alors, voilà ce qu'on va faire. J'ai les avis des psychanalystes. Un par un, je vais vous dire ce qu'ils disent et après, vous allez vous dire vos pensées là-dessus. Alors, je commence par le premier, il s'appelle Jean-Pierre Winter. J'ai rien à voir avec Ophélie, je rassure. Il a dit ceci... Il est psychanalyste, au passage. Il a dit il ne s'agit pas d'être pour ou contre, mais de s'opposer à une légifération sans débat sérieux. On nous dit que les enfants élevés par des coupes homosexuelles ne vont pas plus mal que les autres. Mais sur la base de quelles études et de quels chiffres ? C'est une question qu'il a posée. Il a dit aussi c'est une propagande pour intimider la pensée. Par ailleurs, je distingue homoparentalité adoptive et procréative. Dans le premier cas, l'adoption est le fait d'individus qui ont envie d'aimer un enfant et de l'éduquer. Qu'il s'agisse de deux hommes ou de deux femmes, le rôle d'éducateur peut être parfaitement rempli. L'homoparentalité procréative en revanche pose problème. Ça c'est sur la PMA. Si vous préférez. On fait croire à un enfant qu'il est le produit du désir sexué et sexuel de deux hommes et de deux femmes, mais que pour des raisons de nature, on a eu recours à un tiers, un donneur de sperme ou une femme qui a bien voulu prêter son ventre. On nous dit que la vérité sera dite à l'enfant, mais quelle vérité ? Ce n'est pas celle de la mécanique qui l'intéresse et c'est celle du désir qui a présidé à sa venue au monde. Il devra donc gérer une question intenable. Je suis le produit du désir de ces deux personnes, mais le produit du désir de ces deux-là ne peut pas donner d'enfant. Donc, qui suis-je ? En fait, c'est dans la question de l'enfant. On se met à la place de l'enfant. La différence des sexes pour un enfant, ce n'est pas simplement savoir qu'il y a des hommes et des femmes, c'est la différence entre papa et maman et surtout la différence entre soi et maman. Ceux qui disent il y a deux sexes semblables, mais deux rôles différents, l'enfant ne s'y trompe pas, sont donc dans le déni du réel. L'enfant ne s'y trompe pas, mais c'est lui qui est trompé. Quant à l'argument, à partir du moment où il y a de l'amour, ça marche, c'est oublier un peu vite qu'aucune institution humaine ne peut avoir comme fondement l'amour. D'autant qu'on le sait, l'amour n'existe pas sans son revers de la haine. Voilà ce qu'a dit le premier psychanalyste. Moi, j'aurais eu beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, en fait, vous avez compris le truc. Donc, je pense qu'il n'a rien contre l'homosexualité d'après ce que j'ai pigé. Il est d'accord pour l'adoption normale, ce qu'on vient de dire, l'adoption par agrément tout ce que vous voulez, mais il n'est pas d'accord de la PMA. Sauf que moi, alors moi, je vais vous dire ce que je pense parce qu'il est contre qu'un enfant soit élevé par, on va dire, soit créé par procréation. Donc, la PMA. Dans ce cas, les hétéros, même chose alors. Ça devrait être pareil pour les hétéros. Les hétéros ont droit à la PMA. Pourquoi pas les hétéros ? Alors, pourquoi ne pas condamner la PMA aussi aux hétéros sexuels ? Voilà. Si ça se dérange un psychanalyste, pourquoi il ne condamne pas la PMA aux hétéros sexuels ? Dites-moi ce qu'il y a de... Parce que le problème de l'enfant, oui, je suis créé, il n'est pas créé par amour, c'est-à-dire par voie sexuelle si vous préférez, il est créé par des termes biologiques. Ou alors par des... Là, c'est une réaction compliquée. Oui, c'est compliqué, mais de toute façon, la PMA reste compliquée. Comme on dit, il faut toujours voir le meilleur pour l'enfant. C'est vrai que c'est compliqué de dire à un enfant, bah oui, bah écoute, voilà, tu es né papa ou... Enfin, papa numéro 1 ou papa numéro 2, ami, le spermatozoïde dans le ventre d'une dame, et puis voilà, quoi. Cette dame, voilà, c'est compliqué, quoi, parce que du coup, qu'on ne veuille ou pas, l'enfant sera jamais 100% aux deux parents, quoi. Alors maintenant, je vais poser la question suivante. Là, il n'y a aucune histoire de sexualité là-dedans, on est d'accord, d'orientation sexuelle. Quand le papa est impuissant, vous savez que malheureusement, ça existe. Ça arrive. On est d'accord. Ou que la maman ne peut pas avoir d'enfant. C'est exactement ça. La maman qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est-à-dire qu'elle a des problèmes d'ovule. Donc deux. Quand le 3... Troisièmement, si le papa est stérile, qu'elle a des problèmes de stérilisation, je vais vous dire. Comment il faut... Et s'il veut avoir des enfants, il faut comment ? Mais il y a l'adoption. Il y a l'adoption. Mais est-ce que la PMA dérange là-dedans ? Pour ces problèmes médicaux ? Normalement, non. Pourquoi ils ne peuvent pas passer par la PMA ? Je ne vois pas ce qui est choquant. Donc l'adoption, oui, mais encore, et encore, l'adoption, c'est difficile. Il faut passer par un agrément, il faut passer par ci. Tandis que la PMA, c'est direct, le cash, et en plus, c'est naturellement... Et non, je ne suis pas d'accord avec toi finalement, Lionel. Parce que l'adoption, c'est un enfant qui n'est pas, on va dire, sa chair et son sang, on va dire. Oui, mais la première chose que des parents stériles ou ne pouvant avoir aucun enfant, la première chose qu'ils pensent, c'est l'adoption. Oui, d'accord. C'est la solution. La PMA existe aussi pour des cas particuliers. Comment tu peux avoir un enfant si tu es stérile ? Tu ne peux pas donner tes sangs aux ozoïdes. Tu es stérile, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas procurateurs. Donc ça veut dire qu'ils n'ont aucune force, donc tu ne peux rien faire. Mais on est d'accord aussi que la PMA et même la GPA, la GPA aujourd'hui, de toute façon, en France, c'est interdit. Mais la PMA existe pour moi pour des cas particuliers. Si tu ne peux pas avoir lieu recours à la PMA si les deux parents sont stériles, puisque la mère n'a pas d'ovules et le père n'a pas de spermatozoïdes, mais qui ne sont pas forts. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Donc l'enfant, quoi qu'il en soit, ne sera ni de l'un, voire même ni de l'autre. Donc autant avoir lieu recours à l'adoption. Est-ce qu'il y a des cas de la PMA auxquels vous êtes pour ou contre la PMA ? Je sais qu'on en parlait un petit peu trop tôt, parce qu'on en parlait beaucoup en mai de la PMA à nouveau. Mais est-ce qu'il y a des cas particuliers qui vous... Est-ce que d'abord vous êtes pour ou contre la PMA ? Vite fait. Moi, je suis assez partagé parce que je me dis que la PMA, l'enfant ne sera jamais à 100% des deux parents, quoi qu'il en soit. Donc il soit soit l'un, soit l'autre, de toute façon. Donc il y aura toujours un déçu, quoi. Il y aura toujours un des deux parents qui sera déçu, quoi. Et l'enfant aussi, dans ce cas. Parce qu'il ne sait pas qu'en sont ses parents. Donc autant, autant, moi je dis, autant avoir à faire à l'adoption, comme ça finalement les deux parents sont gagnants, puisque l'enfant, de toute façon, sera voulu par adoption de la part des deux, que ce soit les deux hommes ou les deux femmes. Voilà. Au moins, il n'y a pas de déception. Donc finalement, tu rejoins un petit peu la vie du psychanalyste. C'est ça. Quelque part. C'est ça. Moi, je ne sais pas. Même si j'ai affaire à la PMA, que c'est moi qui transmet mes spermatozoïdes à la mère, je sais que mon mari sera déçu. Pourquoi ? Même si l'enfant me ressemblera par des traits, pour lui, il n'y aura pas de... Il n'y aura aucun signe d'aucun trait par rapport à lui. Pourquoi dans ce cas autoriser la PMA en général ? C'est pas moi qui fais les droits. C'est idiot. Oui, c'est idiot, mais bon... Il y a plein de psycholes, de psy, on va dire des psys, même des réfractaires, qui sont contre la PMA. Je suis d'accord. Mais dans ce cas, pourquoi autoriser la PMA aux couples hétérosexuels dans ce cas ? C'est pas logique. Oui, c'est pas logique. On l'a toujours dit, c'est soit la PMA pour tous, soit la PMA pour personne. On a été très clair là-dessus. Ah bah oui. Donc notre position a été très claire. C'est soit pour tout le monde, soit pour personne. Bien sûr. Et là-dessus, ça ne change pas, on n'arrête pas de nous faire languir. Donc c'est pas très juste là-dessus. Après, il y a des cas particuliers auxquels on peut avoir recours avec la PMA. Après, pour les homosexuels, si c'est juste l'orientation sexuelle qui dérange, bah désolé, désolé d'être homosexuel pour vous. Mais c'est pas pour... Après, s'il y a une histoire de... Si je suis, ce qu'a dit le psychanalyste, il a dit ceci, pour moi, la vérité, c'est la mécanique qui l'intéresse, c'est celle du désir qui a précisé à sa venue du monde. Qu'est-ce qu'il a dit, en fait, là-dessus ? Je suis le produit du désir de ces deux personnes, mais le produit du désir de ces deux-là ne peut pas donner l'enfant. C'est-à-dire que le produit de la PMA ne peut pas donner forcément l'enfant. C'est vrai que, humainement parlant, en tant que mammifère, c'est... 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 on a le soin de soin et l'enfant né, c'est ça, en fait. Ben oui. Mais voilà, c'est comme ça qu'il se base... En gros, c'est ça. Mais en tant que cas, je ne suis pas d'accord. Dans ce cas, la PMA devrait être interdite aussi pour les étés sexuels et par principe de ce qu'elle vient de dire un psychanalyste. Parce que l'enfant qui est né par PMA, même avec deux parents homos, était rouge, je veux dire, ben, dans ce cas, il n'est pas né biologiquement. Pour moi. Ben oui, bien sûr. C'est compliqué. Parce que quoi qu'il en soit, l'enfant ressemblera à un seul parent. Et non, dans deux. Et pourquoi ? La mère, de manière... Ben, la mère, comme le père. Je veux dire, si c'est demain... Mais le père, il ne peut pas avoir un enfant. Non, mais demain, tu prends ton spermatozoïde, on va te mettre dans un ovule d'une nana. L'enfant va te ressembler, il va avoir des traits de toi, mais il n'aura jamais... C'est obligatoirement la maman. De toute façon, il est né dans le ventre de la maman. C'est pas junior, c'est pas Jean Zénéguer. Non, mais ton... même s'il est né dans le ventre... Il va naître forcément dans le ventre de la femme. Mais il va avoir ta ressemblance. Il va avoir un creux. Automatiquement, il va avoir ta ressemblance. Moi, mon fils, il me ressemble bien. Il me ressemble bien. Dans ce cas, il ressemble aux deux parents, c'est obligé. De toute façon, il faut l'espérer en l'ovule. Oui, mais il va ressembler à toi et à la femme. Identification, au niveau d'Alex, il n'y aura aucun trait qui ressemblera à Alex. Attention, non. Donc, du coup, ça ne pourra jamais être... Ça sera ton enfant, puisqu'il va avoir têtré à toi, mais ça ne sera jamais pour lui psychologiquement son enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Le cheminement. Oui. C'est comme mon fils. Mon fils n'a aucun trait de Daniel. Encore heureux. Tu vois, si on devait partir comme ça... Ben oui, mais non. Si on voulait que ce soit une autre enfant, par exemple, que j'ai eu affaire à mon ex-femme. Oui. Que j'ai eu affaire à mon ex-femme. Donc, j'ai mis mon spermatozoïde dans l'ovule de mon ex-femme pour avoir un enfant. Mais du coup, ça sera mon fils, mais ça ne sera jamais sauf si c'est adopté. Et bien sûr, si la maman est virtuelle... Mais là, on ne parle pas d'adoption. On parle de PMA. On parle de la façon que c'est fait. Le système, pour moi, il n'y a pas d'identification de la part du deuxième parent. Alors, est-ce que nous avons... Oui, je continue. Je vais en faire un deuxième après une pause. Un deuxième. Donc, l'avis de Claude Almos qui est psychanalyste. Il a dit « Je trouve très inquiétant qu'un débat aussi important puisse être réduit à une histoire de pour et de contre. Et totalement caricaturé puisque le moindre questionnement est automatiquement taxé d'homophobie. Je ne suis pas homophobe. Je ne pense pas qu'il soit plus normal d'être hétérosexuel qu'homosexuel. J'étais pour le PACS. Et je suis pour que les couples homosexuels aient les mêmes droits civils que les couples hétérosexuels. Mais l'adoption pose d'autres problèmes. On nous dit que les enfants sont mieux là qu'à l'ASE. Donc, l'aide sociale à l'enfance. C'est un argument hallucinant. Car, partant de là, que ne peut-on justifier, en fait ? Et qui, plus et aussi méprisant pour les enfants de l'ASE, on nous dit qu'ils seront désirés et faisant comme si dire « Je veux avoir un enfant » signifiait le désiré d'un désir sur lequel il pourra s'appuyer pour vivre. Et on nous dit surtout qu'ils n'auront pas de problème. Mais de quoi parle-t-on ? S'il s'agit de dire qu'ils ne seront pas plus caractériels ou en échec scolaire que les autres, c'est hautement probable. Mais les analystes rencontrent tous les jours des gens qui n'ont jamais posé aucun problème à leur famille ou à la société. Mais qui, pourtant, ne parviennent pas à vivre à cause de la place qu'ils occupaient inconsciemment pour leurs parents. Ou parce que le rapport de ces parents entretenait avec la sexuation, la, leur ou celle de leur conjoint leur ont rendu impossible la construction d'une identité sexuée. Construction qui ne peut se mesurer qu'à l'âge adulte. Je suis désolé, c'est la parole d'un psy. Alors, forcément, c'est très compliqué. Ça prouve que le couple parental hétéro n'est pas en tant que tel une garantie. C'est une évidence. Mais, avec le droit à l'adoption, on franchirait un pas de plus. Car en mettant un signe égal entre le couple homosexuel et le couple hétérosexuel, ce droit reviendrait à poser officiellement que la différence des sexes n'existe pas ou du moins qu'elle ne compte pas. Pour que cela soit sans conséquence pour les enfants, il faudrait soit que la différence des sexes ne joue dans leur construction aucun rôle, soit que cette construction n'existe pas et que quelques bons soins et beaucoup de bons sentiments suffisent à fabriquer des adultes capables de tenir psychiquement debout. L'affirmé revient à remiser au magasin des accessoires, les acquis de près d'un siècle de pratiques psychanalytiques. C'est sûrement politiquement correct, mais cela me semble très risqué. C'est hyper compliqué en fait. Quand je suis en train de lire l'avis d'un psy, c'est hyper compliqué l'avis d'un psy. Mais est-ce que vous comprenez le fond du sujet ? Excuse-moi, il est en train de se mélanger complet. Je pense qu'on a en fait, on parle finalement du devenir de l'enfant. Qu'il soit élevé ou paranomosexuel ou hétérosexuel, le devenir de l'enfant, est-ce que c'est garanti ? Est-ce qu'il y aura une différence ? Par exemple, surtout à l'adolescence quelque part, au niveau en fait, l'échec scolaire par exemple. Est-ce que l'échec scolaire c'est dû à l'homosexualité ou à l'homosexualité ou à autre chose ? Ça n'a aucun rapport. Il y a rapport ? Ça n'a aucun rapport. Tu ne peux pas déjà te dire mon fils va être élevé, l'enfant va être élevé pour un groupe d'homosexuels, il va finir à Ravard. Tu ne peux pas savoir tout ça. L'enfant va grandir comme dans n'importe quel autre couple avec ses hauts, ses bails, il aura des engueulades, il aura des moments de rire, il aura des moments de joie, il aura des moments de peine, c'est ça, ça va être là. Il ira à l'école comme n'importe quel autre gamin. Donc si l'enfant déraille dans l'adolescence la drogue, tout ce que vous voulez, ça n'a rien à voir le fait que le parent soit élevé ou homosexuel, nous sommes d'accord là-dessus. Mais ça n'a rien à voir du tout. C'est juste parce que le gamin il aura été incité à faire des conneries comme ça, mais ça veut dire que ce soit à l'école ou ailleurs qui n'a jamais fumé une club au collège. Voilà. Donc ce qui nous rassure c'est que déjà un homosexuel n'est pas parfait, il ne peut pas non plus arriver à... Un hétéro n'est pas parfait non plus. C'est ce que je voulais dire. Personne n'est parfait de toute façon. Qu'on soit un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel, le devenir d'enfant d'abord ça dépend d'éducation, c'est ce que vient de dire Lionel, mais ça dépend aussi... Ce n'est pas une histoire d'orientation sexuelle. C'est une histoire de la manière que l'enfant va... Va évoluer, c'est tout. C'est ça. Et l'évolution des enfants, est-ce que ça dépend des parents ? Ou est-ce que... On est là pour montrer le chemin. Après, comme on dit, à chaque personne est maître de son destin. Je veux dire, donc si à un moment donné ou à un autre, l'enfant finit par partir en vrille, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que... Ce n'est pas forcément à cause de l'orientation des parents. Donc est-ce qu'on peut dire que l'enfant qui échoue et qui malheureusement devient tout ça, est-ce que c'est à cause de son passé qu'il ne sait pas ce qu'il est ? Moi, j'ai échoué. J'ai eu des gros échecs scolaires. Je ne les ai jamais mis sur le compte de mes parents. Adoptifs. Adoptifs ou de mes parents biologiques. Je veux dire, je les ai mis sur ce cas-là. Donc l'échec de l'enfant, c'est uniquement à cause de l'enfant. Ce n'est pas la faute des parents, ce n'est pas la faute du passé. On peut mettre quand même sur le compte des parents qui l'ont... Après, s'il n'y a personne qui est là pour essayer de redresser la barre, c'est ce qu'on prend aussi. Mais généralement, les parents sont là pour redresser la barre. Est-ce qu'on peut dire que c'est facile de dire... Ce n'est pas évident à l'adolescence. Un adolescent qui a été adopté, qui apprend qu'il a été adopté parce qu'on ne vient pas forcément l'apprendre à l'enfance. Il apprend un peu plus tard. Un peu plus tard, oui. D'abord, il y a le coût de massue psychologique d'apprendre... Ça, c'est la mot escarte, quoi. Je veux dire, de dire à un enfant à un âge où il est ado, donc... à partir de 10 ans, puisque... T'es contre de dire ce que... Moi, ça se dit avant. Pour moi, ça se dit toujours avant. Pas à 18 ans. Il faut pas attendre 18 ans. Non, il faut vraiment le dire avant. Je veux dire... Pourquoi ? C'est là où tu construis la vie de... Oui, mais c'est là où tu construis la vie de l'enfant. Ça veut dire que si jusqu'à ses 18 ans tu ne te dis rien, ça veut dire que tout ce qu'il a construit, c'est que du vent, quoi. Je veux dire, finalement, quand un enfant adopté... Ou c'est là, les enfants, ils partent au vrille. C'est chaud, quoi. Je veux dire, moi, je pense qu'il vaut mieux annoncer la couleur d'entrée. Donc, on devient d'accord. Encore une fois, l'orientation sexuelle n'a rien à voir avec l'échec de l'enfant. Regardons les couples hétérosexuels. Toi, t'as été élevé par des... Tous les deux, d'ailleurs. Vous avez été élevé par des couples hétérosexuels. Moi, justement, c'est que des couples hétérosexuels. Si je vois ma vie à l'heure actuelle ou c'est qu'elle en est à l'heure actuelle, c'est grâce à mes parents adoptifs. Alors, dans ce cas, je vais poser la question, on va dire, à titre personnel. Toi, t'as échoué à l'école. Ah ben, moi, j'ai eu des échecs au niveau scolaire. Oui, parce que j'ai... il y a eu pas mal d'événements qui ont fait que psychologiquement... Alors, c'est quoi qui t'a mis en échec ? Bah... Bah, le fait... Super, le blanc. Non, j'essaie de me rappeler de certains événements, mais bon, après, voilà... Il y a bien psychologiquement quelque chose qui t'a... Ah ben, pour mes 15 ans, mon échec scolaire à l'âge de mes 15 ans, c'est le procès. Ah bon, voilà, c'est une affaire personnelle. Voilà. Mais rien à voir avec les parents. Ah, ça n'a rien à voir avec les parents. Les parents, je parle... Au niveau de la famille d'accueil, non. Au niveau de la... Non, c'est parce que, voilà, je voulais faire un peu comme tous les autres. Rappelons que la famille d'accueil est adoptée, effectivement, c'est différent. La famille d'accueil, c'est le même principe, sauf que tu portes pas le nom de la famille. Mais c'est le même principe, toute façon, c'est... Mais là, c'est une adoption... Parce que t'as pas été... Parce que, Donnel, c'est pareil, t'es pas adoptée, mais aujourd'hui, tu n'as pas toujours maman. Ah ben, je les ai toujours considérés comme mes parents, de toute façon. C'est ça. C'est eux qui m'ont éduqué... Et pourtant, t'es pas adoptée. De la base, quoi. Je veux dire, c'est pas le fait... Mon éducation, je ne l'adois pas à mes parents que je voyais tous les 15 jours. T'as vécu l'échec scolaire aussi ? En partie, oui. J'ai eu des échecs... Des échecs... Essaye encore. Des échecs scolaires, bien sûr. Et c'est dû à quoi ? Non, c'est dû parce que, voilà, j'ai pris un chemin... L'école n'était pas faite pour moi, et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, moi, je suis... J'ai arrêté les études en sixième, et après, je suis parti dans l'apprentissage et tout, quoi. Donc, je veux dire, parce que je ne trouvais pas ma place dans le milieu scolaire, quoi. Vous en avez voulu à vos parents adoptés, parce que je veux dire, en famille d'accueil, si vous préférez. Le fait que vous avez été... Non. Moi, personnellement, non. Vous l'auriez fait payer ? J'ai toujours voulu à mes parents biologiques, ça, oui. Et encore aujourd'hui, je suppose, aussi. Ah oui, même encore aujourd'hui. Donc, voilà, quoi. Et je leur en voudrais toujours, mais je leur en veux, dans le fond, mais pas dans la forme. Et quel est le meilleur moyen de reconnaître, d'avoir cette reconnaissance envers ces personnes d'accueil ? Moi, c'est... Voilà, c'est... J'ai eu une vie qui... Enfin, une vie, elle n'est pas finie, mais il y a eu des chemins qui ont été tortueux. J'ai fait des conneries. Et comme j'ai toujours dit, quoi, mon père s'en est beaucoup voulu par rapport à mes conneries. Mais je lui ai toujours dit, il n'est pas responsable de ce fait, quoi. Je veux dire, le seul fautif, c'est moi. C'est moi et moi seul. C'est moi qui ai fait certaines erreurs et ce n'est pas dû à leur éducation. Leur éducation, elle a été excellente. Et puis, bon, voilà. Après, on finit tous par faire des choix de vie, on prend des chemins qui ne sont pas forcément les bons. et on en assume les conséquences derrière, c'est tout. Mais je ne leur ai jamais voulu pour autant. Surtout qu'ils ne sont pas responsables. C'est ça qu'il faut se dire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne leur avez pas fait payer, on va dire... Moi, jamais. J'ai jamais fait payer quoi que ce soit. Et toi ? Parce que vous êtes tous... Moi, personnellement, je ne peux pas en vouloir à la famille d'accueil parce qu'elle a essayé de me sortir du contexte où j'étais... où je savais. Personnellement, ils n'auraient pas été là. Franchement, je ne sais pas ce que je serais devenu. Personnellement, je serais resté dans le milieu social de l'ASEU et tout ça, en foyer ou en foyer. Je ne sais pas ce que je serais devenu. C'est ça, la reconnaissance. Ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes là aujourd'hui. C'est grâce à eux. C'est grâce à eux, parce qu'ils sont... Moi, si je suis en vie, c'est grâce à eux, ça, c'est sûr. C'est ça. Parce qu'à l'origine, je ne serais pas de ce monde à l'heure actuelle, ça, c'est sûr. Je disais qu'au niveau psychologique, c'est vrai qu'à un enfant... Qu'est-ce qu'on t'avait dit exactement ? Tu m'as dit qu'à un enfant... Moi, je sais que moi, la première fois où j'ai rencontré un psy... Un psy ? Un psychologue ou un psychiatre en étant... Ce n'est pas la même chose, attention. En étant enfant, je devais avoir quoi ? Sept, huit ans ? Et ça, je m'en rappellerai toujours parce que c'est un lundi où je revenais de week-end de chez ma mère et j'avais rendez-vous chez mon psychologue pour savoir comment ça s'était passé et mon psy, je lui posais la question mais pourquoi je voyais que... Je voyais que mes parents, une fois, tous les 15 jours... Et il me disait mais de toute façon, c'est de ta faute... Attends, qu'on soit bien clair. Tu voyais tes parents biologiques tous les 15 jours, nous sommes d'accord. Oui, tous les 15 jours, voire toutes les trois semaines parce que... C'est un droit de visite, ça. C'est un droit de visite placé par le juge des enfants. Et après, alors le psy, il a dit quoi ? Et le psy me dit mais de toute façon, c'est de ta faute, apparemment, t'es infernal avec eux. Voilà. C'est de ta faute. C'est ce qui s'appelle un mensonge plus récemple. C'est de ta faute qu'à un an, tu étais placé. Oui. Nous sommes d'accord. Alors qu'on a les documents, on est clairement clair. Il ne faut pas le cacher. On ne va pas le cacher. Que j'étais placé à l'âge de un an, que j'étais à l'oxy quand on était en gamin. C'est ça. Tu étais mal nourri, tout ça, mais c'est de ta faute. Voilà. D'accord. Pour les psys, la plupart, pour les psys, quand t'es gamin, c'est facile de te monter des mensonges à tire-largaux pour te faire culpabiliser. Et ça, ça t'intéresse. Et le problème, ça m'a traversé. T'es en train de me dire que là, c'est un moment clé de ta vie, finalement, que le biais destructeur, qui t'a finalement détruit psychologiquement, quelque part. Psychologiquement, ils m'ont détruit complètement. Ce psy, finalement, t'as détruit ton enfance, quelque part. Ah ben, ça m'a détruit complètement parce que ils ont, le psy, même, jusqu'à être, a été jusqu'à dire à la famille d'accueil de me mentir. Ah, bravo. Quand je posais des questions, quand je posais des questions, je savais que j'avais été adopté puisqu'il y a là, lors du procès. Voilà. Alors, t'as été infernal dans quel sens ? Ah ben, je foutais, je me faisais virer de cours. Ah, à l'école. Ah ben, je devenais agressif avec tout le monde. Oui, mais si t'étais agressif à l'école, c'est parce que t'en as voulu quelque part, à certaines personnes. pas certainement, pas spécialement qu'à l'école, c'était partout. D'accord, donc finalement... Et je me suis... Tu m'as dit une chose... Je me suis renfermé sur moi-même aussi. Mais tu m'as dit une chose il y a dix ans, il y a plus de dix ans maintenant, c'est que t'as rejeté finalement la société par rapport à ce qui t'est arrivé. Par rapport à mes mensonges, par rapport à... Sauf que comment tu peux en vouloir à la société, quelque chose de personnel et privé ? Parce qu'on m'a menti. Oui, mais la société n'est pas rien de ce qui se passe à un niveau familial. Je ne sais pas. Moi, personnellement, tu fais partie de l'ASE, de tout ça, de la DAS à l'époque. Quand on te dit au niveau... Quand tu... Quand on te dit oui, tu as une part de responsabilité dans le fait que tes parents, se sont retirés que le tribunal est obligé de te mettre à la DAS, de te retirer de ta propre famille et de te mettre en famille d'accueil... Je ne suis pas si sûr que ce soit le tribunal qui t'a mis à la DAS. C'est parce que rappelle-toi qu'il y avait au départ une enquête des assistance sociale. Tout a commencé là, de toute façon. Mais ce que je ne comprends pas, c'est parce que nous, on a le parcours en entier. Nous, on a le parcours et c'est ce qui marche. Ce qui t'a beaucoup détruit, c'est que tu n'as pas connu ton passé. Ton passé, c'était un énorme point d'interrogation. Aujourd'hui, tu le sais. De ma naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, j'ai pu... Tu as eu un énorme point d'interrogation au niveau de ton passé. Donc, c'est ce qui t'a détruit, c'est ce qui t'a dépoussolé. C'est ce qui m'a... Aujourd'hui, ce que je n'avais pas compris, c'est pourquoi tu en voulais à la société quelque chose de personnel. Ça, c'est autre chose. C'est personnel. Maintenant, le psy, ce psy-là, je suis désolé, un psy, c'est un médecin. Je ne sais pas si c'est psychologue ou psychiatre que tu as eu. C'est psychologue. Un psychologue, ce n'est pas un médecin. Mais je ne vois pas de quel droit un psy, quelle que soit la nature, que ce soit psychologue ou un médecin, un psychiatre, quelle que soit la nature, de te dire c'est de ta faute. C'est par contre l'échec scolaire. S'il parlait de ton échec scolaire, oui, c'est de ta faute. Parce que c'est à toi de... Effectivement, tout ça. De la dire que tu as été placé à la ZEU et que c'est de ta faute, là, non, c'est pas... Il a essayé de me faire culpabiliser en me disant que le fait que tu sois placé, le fait que tu sois en échec total, que tu te renfermes sur toi-même, c'est de ta faute. D'accord. Alors, question. L'adoption par des couples homosexuels et d'enfants dans tout ça. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t'en pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t'en pas que chaque homme est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.